Le lancer d'Hansson, la latte, il est au fond. Les arbitres valident le but. En direct, la sensation est que le palais a bien franchi la ligne. Les arbitres n'ont pas hésité très longtemps. Niklas Hansson, buteur encore, il fait bien de porter le casque jaune de post-finance top scorer. La passe remise sur les bases arrières est suffisante pour adresser un tir d'une extrême précision. Le poignet, il n'est pas touché. Et on va le voir certainement avec cette image que le nouveau numéro 75 de ce H-CBN, 23 ans. Et là, c'est l'égalisation. La ligne de Tanner et Kessler qui trouvent la solution pour Badgeloni une première fois. Comme quand on a eu raison d'assister du côté du H-CBN. Et c'est mérité pour Ramon Tanner. Après son début de saison, on vous l'a dit, un peu délicat de pouvoir ouvrir le score. Kessler la passait bien, elle est sur la crosse de son coéquipier qui s'était démarqué, seul dans l'enclave. Ça passe en tournée par Rayala. Yakovenko, Radgeb, Yakovenko, cette fois-ci le tir dans la lucarne. Au moment du retour de Nico Gross, Yakovenko qui fait tomber la toile d'araignée du but de Djeloni pour permettre au H-CBN d'être devant pour la première fois ce soir. Alexander Yakovenko pour son troisième but de l'exercice. Et là, on a bien joué. La passe de Radgeb n'était peut-être pas vraiment attendue parce que normalement Radgeb qui tire dans ce contexte-là, mais il a bien fait. Et Yakovenko, pour dire qu'il a plutôt des statistiques de passeurs dans ce début de saison, il devrait peut-être être armé plus souvent parce que là, son tir, ce passe de commentaire, il va trouver la lucarne, c'est superbe, Djeloni ne peut rien. Le peu qu'il ressort derrière, il est devant, et entre les jambes, et ça finit au fond. Anton Vandé en renard. Astucieux devant la défensive de Bienne qui était en panique, permet à Zoug de profiter de ce 5 contre 3 pour égaliser. Et ils n'auront pas mis très long. Exactement 32 secondes à 5 contre 3. Et Lander pour son cinquième but déjà de l'exercice. Un joueur qui, on vous le rappelle, ne joue que son huitième match. Cinq buts, trois assists pour Anton Lander. Un point par match, on vous le disait, en début de rencontre. Et en deux fois, pousse le puck au bon endroit. La défense de Bienne, là, et Van Pottelberg ont peut-être... C'est bien fait le décalage pour Yacoubenko. Yacoubenko, Uglis, et goal ! Yacoubenko, une nouvelle fois, excellent dans cette séquence qui permet à Uglis de permettre à Bienne de repasser devant. 50e minute de jeu. Et bien, après avoir fait le dos au haut, avait déjà un ou deux shifts intéressants et en profite pour marquer. Regardez, Yacoubenko, il fait tout pour indiquer qu'il va tirer et le décalage dans l'enclave. Pour Uglis qui n'attendait que ça, regardez, il a un temps d'avance sur l'attaquant qui n'a pas fait le travail défensif. Encore un assaut au Biennois. Le lancer dans la lucarne ! Le doublé pour Michael Uglis. Quel tir d'une superbe précision qui bat Leonardo Giannoli une quatrième fois. Bienne s'envole vers la victoire. Uglis, match winner. C'est trois et quatrième but de l'exercice. Tombe au meilleur des moments. Cadono, là. C'est ce genre de cadeau qu'on ne doit pas faire. La sortie de zone est limite, mais le lancer derrière est superbe. Préparable. Préparable. Même un joueur... ...